Europe 1, 8h40, Patrick. Il nous a élevés bien au-dessus de la moyenne, c'est le moment de saluer Raphaël Antoven. Le fin mot de l'info ou le mot de la fin, puisque c'est aujourd'hui votre ultime chronique, et qu'en guise d'adieu, c'est en alexandrin que vous avez choisi vos dernières répliques. Mais oui, mon cher Patrick, je n'en devais pas moins aux rares qui demeurent auditeurs d'Europe 1. Auditeurs adorables. Non, 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 non. Auditeurs adorables, et bien sûr auditrices. L'actu m'aura servi trois années de nourrice, au bonheur. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur de défier chaque jour, la sottiser la peur, l'ambigu baragouin et les rêves de crise, et les éructations de la France insoumise, de vous parler d'étoiles et Giordano Bruno. De métaphysique en trois minutes chrono. Démonter la folie de contester les notes, agacer les véganes et sentir leur que-notes, évoquer le climat et le front national, dont l'anagramme exact est l'entonnoir fatal. Abandonner mes mots, faire amende honorable, au lendemain du jour ou pour mon seul malheur, ma chronique atteignit les sommets du minable en lisant notre père comme un texte menteur, faire un peu le réacte, tantôt le progressiste, attaquer les racistes et les antiracistes, et subir en retour quantité d'étiquettes allant de « vive les fours » à « petite quéquette ». Vous payez Mélenchon ? Avec obstination. Chaque fois que je manque un peu d'inspiration, et Salie peut trembler, qui dit « même pas mal » au moindre désaveu du corps électoral. Jean-Luc, ne change pas. Garde ton air de drame ou bien de ton prénom, je ferai l'anagramme. Ok, c'est bien joli, nous sommes très émus, mais que dire de ceux que vous ne verrez plus et qui, pendant trois ans, firent vos matinées ? Et donc de vous d'abord, seigneur matinalier, qui avez échangé le titre de champion contre une radio qui se fait damer le pion. De bons esprits diront « c'était une bévue », car pour le grand Cohen, il aurait mieux valu qu'il reste atteint un terre à manger son blanc-pain, au lieu d'entreprendre de sauver Europe. Ce sont eux qui se trompent, et l'on est bien plus grand quand un succès précède un score décevant. Tu es bon, cher Patrick, surtout ne change rien, le succès est aussi de savoir perdre bien. Le fait est qu'Europe 1, désormais bon sixième, compte bien dans ses rangs, la crème de la crème. Jean-Philippe Ballas et Pierre de Villeneuve, et Nico Salliagas et Nicolas Carreau, Hélène Zélany, Jouan, Julie Leclerc, sous le gouvernement du grand Romain Causer. Savez-vous, auditeurs, la chance inespérée d'entendre des cerveaux qu'on a si peu lavés ? Odile, Eva, Dora, Marion Lagardère, Jérôme, commandeur, Wendy, Laurent, Camel, Nicolas, Canteloup, et puis Mathieu Noël à qui tout le pays voudrait rouler des pelles alors qu'Alain Sirot nous fait quitter la terre. Kirzek et Ondelat, Émilie, Mazoyer, Vosner et Vernuccio, Mabrouk et De Tarlay. Comme le temps me manque, il vous faut remarquer qu'au lieu de célébrer chacun des patronymes, on choisit sans vergogne de juxtaposer les noms de tout le monde et d'en faire des rimes. Et diriger Frottin qui donne à tout cela les contours éblouissants d'un air d'opéra. Ducan, Ducan, Duteil, Hervouet, Efferrand et Le Gall, Europe 1 et 6ème, et elle est sans égale. Mais bons amis, adieu, c'était bien avec vous. Et si demain matin nous étions hier et qu'on me proposait de tout recommencer, je signerais, je signerais les yeux fermés pour trois courtes années d'une heureuse galère au double des micros, le micro d'Europe 1. Et donc le mot de la fin, salut les copains. Ah bien ! Europe 1. Europe 1.